Depuis de nombreuses années, la médiathèque départementale du Puy de Dôme vous prête des racontes tapis pour accompagner vos séances animées en bibliothèque. Notre intérêt est que ces animations se déroulent de la meilleure façon possible. Aussi, notre mission est de tout mettre en œuvre pour satisfaire vos attentes. Dans cette vidéo, vous allez donc pouvoir découvrir des exemples de séances qui vous permettront de comprendre comment se servir de ces supports. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On va parler aujourd'hui de la mer, de la mer bleue. Parce que ce raconte tapis s'appelle « Mère de l'eau » et on va chanter la chanson des petits poissons. Les petits poissons dans l'eau, nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau, nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau, nage, 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 n Mer bleu Mer bleu Mer bleu Mer bleu Petit poisson Grand poisson Mer bleu 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 Nage au petit poisson Le plus grand des poissons Nage très grand poisson Nage au grand poisson Nage au petit poisson Petit trou Très grand poisson Ah, pourquoi je n'ai pas le plus grand poisson ? Ah ça Grand poisson Petit poisson Petit poisson Au revoir le plus grand des poissons C'est trop grand Très petit trou Grand poisson Petit poisson Petit poisson Petit poisson Petit poisson Au revoir très grand poisson ! Le plus petit des trous, c'est un sablis, c'est un truc pour attraper les petits poissons. ido Secretary François et avant de prier à feu le poisson. Sous-titrage ST' 501 Au revoir, grand poisson Petit poisson L'air bleu Petit poisson, l'air bleu C'est la fin Petit poisson, l'air bleu C'est la fin Applaudissements 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 Je vais vous raconter l'histoire du Jojo de la pâche. Je vais vous laisser le Jojo de la pâche. Je vais vous laisser le Jojo de la pâche. Jojo de la pâche. Elle vivait dans le frit à côté de chez moi. Elle aimait bien goûter l'herbe. Elle était toujours joyeuse, Jojo. Toujours vieille. Elle était là depuis très longtemps. Elle était là depuis des lustres. Euh, depuis la nuit des temps. Enfin, tout ça pour dire qu'elle était là depuis très longtemps. On ne se rappelait même pas de plus grande. Elle avait une queue pour chasser des mouches. le bel grand sur sa tête de pâche. Des gamèques, on venait du bonnet. Le manifu du tâche sur sa grande pâche. Jojo de la pâche. Oui, c'était ma vache. Oui, c'était ma vache. Alors, tous les jours, quand j'allais la faire, prendre du lait pour mon petit déjeuner. Et elle était contente. Toujours bien, goûter l'herbe du prêt, tout près de la maison. Seulement, voilà. Un jour, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas un jour, c'était une nuit. Les cornes, Jojo de la pâche, se sont parmi. Et on dit ça. On a cherché partout. Partout dans le prêt. Et on les a part. La jojo, elle était très belle. Elle était très bon parmi. Vous imaginez-vous, une mâche sans com' ? Ce n'est plus vraiment une mâche. Elle était triste. Le pire, c'est que la nuit d'après, c'est ça que l'a disparu. On a cherché partout. Dans le prêt, dans les buissons, dans les arbres. On a pas fait. Oh là 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 là, la jojo. Elle était très très bon parmi. Qu'est-ce qu'elle allait devenir ? Sans cornes, sans queue ? Ce n'était plus du tout une mâche. Écoutez bien, la nuit d'après, ce sont ces gavels qui ont disparu. Hop, enlève. Plus de gavels. Alors là, cette fois, elle est lourde. Elle était tellement triste qu'on s'est dit qu'elle allait faire une dépression aujourd'hui. Alors, elle n'avait plus beau à rien. Elle mangeait presque plus tard. Elle traînait dans son crème. Elle était très joyeuse, plutôt. Surtout que déjà, elle était bien bien vieille. Ce n'était pas drôle, hein, d'aller la voir rencontrer à jojo. Et puis, une autre nuit. Et puis, une autre nuit. Les tâches que s'appellent à jojo. On disparaît aussi. On a souillé, papouillé, très fouillé partout. On n'a pas couillé les tâches de jojo. C'est toi, jojo. Pointe à jojo. Elle qui meuglait gentiment, joyeusement dans son crème avant. Plus rien. Pas un mot. Pas un meuf. Bon, jojo. Le pire, c'est qu'un jour, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour, notre jojo, elle a pris sa main. Pour vous lire la jojo, on ne l'a pas rendu. On n'a pas su relé de tout ça. Plus de vaches. Plus de vaches. Plus de jojo. On était tristes. Mais tristes à la maison. Parce qu'on aimait bien notre jojo. On était tellement. tristes. Mais jojo, elle n'était plus là. Mais, quand on y pensait, c'est comme si on la voyait. C'est comme si elle était là quand même. Parce que dans notre souvenir, dans notre cœur et dans notre tête, jojo, elle était là. Alors, des fois, quand la nuit, et que la nuit apparaissait, on avait l'impression qu'il y avait un bout de jojo qui était là. Et des fois, on voyait passer des taux brillants dans le ciel. Et on pensait tout de suite à Jojo, bien sûr. quand il y avait ces nuages droits, et quand il y avait ces nuages droits, vous disiez, « Ah, votre jojo, c'était une belle marche. Elle était gentille. » On repensez à elle, vous tendance montrée. Quelque part, ça nous faisait plaisir de repenser à elle du pain. Et puis, le matin, car la nuit disparaissait, que le soleil se levait. et que le soleil se déroulant C'était une question. Un peu de jojo. C'est pas la question. c'est pas la question. On repense ici. C'est pas la question. C'était une question. « Je t'ai pas. pas, Rémi, et Lou, vous vivez dans un trou de trou d'arbres. Dans le trou, il y avait des brindilles et des feuilles et des brindilles de chouettes. Il y avait des brindilles et des brindilles et des brindilles de chouettes. Il y avait des brindilles et des brindilles de chouettes. Les brindilles de chouettes se mirent à réfléchir. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. Je crois qu'elle est partie chasser, dit Sarah. Pour nous apporter à manger, dit Rémi. Je veux ma maman, dit-vous. Mais leur maman chouette ne les rendra pas. Les bébés chouettes sortirent de leur maison et s'assirent sur l'arbre. Et ils attendent une grande branche pour Sarah. Une petite branche pour Rémi. Et une vieille fiche de lierre. « Elle va rentrer, dit Sarah. » « Rentrez bientôt, dit Rémi. » « Je veux ma maman, dit-vous. » Il faisait noir dans le bois. Il faisait noir dans le bois et dans sa vie du courage parce que ça grouillait tout autour d'eux. « Elle vint nous rapporter des souris et d'autres bonnes choses, dit Sarah. » « Oui. » « Je suppose, dit Rémi. » « Je veux ma maman, dit-vous. » Assis, les souris étaient à réfléchir. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. « Je pense que nous devions tous nous mettre sur ma branche, dit Sarah. » Et c'est ce qu'ils firent tous les trois ensemble. « Imagine qu'elles se soient perdues, dit Sarah. » « Ou qu'un renard les mangeait, dit Rémi. » « Je veux ma maman, dit-vous. » Les bébés chouettes fermèrent leurs yeux de chouettes et fournèrent le vœu que leur maman chouette rentra bientôt. « Et elle rentra. » « Douce et silencieuse, elle descendit à travers les arbres jusqu'à Sarah, Rémi et nous. » « Ma maman, s'écria-t-il. » « Et ils battirent des ailes et ils dansaient et ils sautillèrent sur leurs branches. » « Que d'histoire, dit leur maman chouette. » « Vous saviez bien que j'allais rentrer. » « Et les chouettes réfléchissent encore. » « Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. » « Je le savais. » « Je le savais aussi. » « J'aime ma maman, dit-vous. » « J'aime ma maman, dit-vous. » « Je le savais. » « J'aime ma maman, dit-vous. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous espérons que cette vidéo vous a été utile Pour des informations complémentaires, le pôle action culturelle de la médiathèque départementale reste à votre disposition Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501